Le chorégraphe Maurice Béjar a eu une relation très forte avec un immense danseur du 20e siècle, Georges Don. Georges est argentin et à l'âge de 16 ans, il débarque en France pour intégrer la compagnie de Maurice Béjar. Béjar le refuse, sans doute parce que son niveau n'était pas suffisant. Mais quelques mois plus tard, il le rappelle. Un de ses danseurs s'est blessé et il faut bien quelqu'un pour le remplacer. Et finalement, Georges devient un des plus grands danseurs de la compagnie de Béjar et même du monde. Il a créé, c'est-à-dire qu'il dansait lors de la première représentation, tous les plus grands ballets de Béjar. La 9e symphonie, Roméo et Juliette et surtout le boléro. Dans le boléro, il danse avec une grande élégance, une grande puissance et même une sensualité que peu de danseurs ont réussi à égaler. Avec Béjar, ils entretiennent une relation amoureuse jusqu'à ce que, en 1992, Georges meure du sida. Cet événement inspirera un ballet à Maurice Béjar, Ballet for Life, qu'il créera 5 ans plus tard.